... Alors j'ai travaillé un an en Suède dans une entreprise suédoise qui faisait des sites internet dédiés à la formation professionnelle. C'était une entreprise suédoise mais avec des nationalités différentes vu qu'on travaillait sur des marchés européens, donc il y avait aussi une équipe française. Mais le management était vraiment à la Suédoise. Je m'appelle Aré Alanson, je suis le directeur de Air d'Islande. C'est un festival ou un projet dédié à la promotion de la culture islandée en France. Alors le management à la Suédoise, c'est un management qui est beaucoup plus plat en fait. C'est-à-dire qu'il est assez facile de communiquer, de parler directement à son directeur par exemple, pour parler à la fois d'un dossier ou d'une question personnelle ou d'aller au travail évidemment. Donc il y a une proximité beaucoup plus importante que le management à la française entre guillemets. Le management à l'islandaise, comme l'Islande est très peu peuplée, c'est fort probable que tu te trouves avec ton oncle ou ta soeur comme manager. Donc déjà la relation d'entrée à les supérieurs et les travailleurs, il n'est pas du tout le même qu'en France à cause de ça. Et le management à l'islandaise, je pense que les islandaises, les travailleurs et les supérieurs ont plutôt au moins une bonne relation, je pense, même s'ils ne sont pas cousins en cousine. Je pense qu'il y a plutôt une bonne relation d'entrée entre les travailleurs et les supérieurs. En Suède, les lieux de travail sont un peu plus conviviaux, je dirais, qu'en France. Il y a des espaces partagés souvent, donc ça peut être un espace de détente, on va dire. Ça peut être une cuisine partagée, il y a vraiment la notion d'espace partagé. Après, en termes de mobilier, il y a vraiment la question de l'ergonomie qui est assez importante. Il y a du mobilier, par exemple, pour les tables, les bureaux. En fait, ils peuvent se lever ou se baisser, ce qui permet de travailler en position debout, en fait. Par exemple, en Islande, il y a pas mal des open spaces, etc. dans les lieux de travail. C'est un peu difficile à dire comme ça tout de suite parce que la différence entre les lieux de travail islandais et les lieux de travail français n'est pas énorme. Donc, mais je pense peut-être en Islande, on essaie de faire le lieu de travail pour les travailleurs qui peuvent personnaliser peut-être leur lieu de travail. Alors, j'importerai en France trois choses. Déjà, le management plus plat, le fait de pouvoir plus communiquer avec son supérieur hiérarchique. Je ferai également plus d'espaces partagés qui permettent aux salariés de sentir qu'ils travaillent pour une entreprise, enfin, qu'ils ont travaillé en commun. Et je ferai aussi plus confiance aux salariés, notamment la question du télétravail qui est une chose qu'on pourrait plus mettre en place en France. Les pots sont séchés pour manger pendant les pauses du café l'après-midi. L'attitude, en fait, je pense qu'en Islande, les gens ont plutôt une bonne attitude vis-à-vis du travail. Et troisièmement, je ne sais pas trop, peut-être... Je ne sais pas.